OUI GENTI J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et on se retrouve pour une nouvelle JVDT D'ailleurs c'est la dernière JVDT avant le début du mois de JVDT Puisque là le 1er septembre, j'attaque le mois de JVDT Donc une JVDT par jour pendant un mois En même temps que vous notez ceci dans votre calendrier N'hésitez pas également à regarder si vous êtes abonné sur la chaîne Parce qu'une vidéo par jour pendant un mois ça demande du travail Donc abonnez-vous pour dire merci Giovanna Et sans plus attendre on va attaquer la JVDT du jour Qui est une vidéo que vous m'avez demandé énormément Ça a failli être la première vidéo du mois de JVDT Parce qu'on ne m'a jamais autant demandé un sujet crime Et je vais venir faire un énorme condensé de toutes les informations Qu'on a sur le quadruple meurtre des étudiants d'Idao C'est une affaire très sérieuse et grave Qui s'est passée donc l'année dernière Où 4 étudiants ont été très brutalement assassinés chez eux Il y a un suspect, il y a un procès Je vais tout vous expliquer Et on attaque donc cette JVDT Avant de commencer à vous parler de l'affaire Je vais vous présenter les personnes les plus importantes Tout d'abord on a Zana Alors il y en a qui disent Zana, il y en a qui disent Shana Mais je pense que ça se prononce Zana Elle avait seulement 20 ans C'est l'âge moyen à peu près ce qui est horrible Parce que ces très très jeunes personnes devraient mourir à l'âge de 20 ans Mais il y a quelques années de ça Elle avait donc déménagé dans l'Idao Pour étudier les affaires et l'économie à l'université Elle a travaillé dans un restaurant pendant ses études Et elle était connue pour être une personne très amusante et positive Elle adorait la musique électronique Elle dansait énormément Comment elle adorait faire la fête Et c'est donc à cette époque qu'elle a rencontré Ethan Avec qui elle est devenue très amie Et leur relation s'est petit à petit transformée en une histoire d'amour Ethan Chapin lui est né donc le 28 octobre 2022 Il avait travaillé pendant un certain temps dans un champ de tulipes Et puis ensuite il a commencé ses études Il était également inscrit à l'université d'Idao Là-bas il étudiait la gestion des loisirs du sport et du tourisme Selon sa famille Ethan était un garçon très talentueux, intelligent, passionné des sports Tels que le surf, le golf ainsi que la musique Il était d'ailleurs l'un des trois triplés que ses parents ont eu On a ensuite Madison Mogen Elle avait 21 ans également Depuis qu'elle était petite, elle était très proche avec une fille qui est donc Kylie La quatrième victime Kylie avait 21 ans et elle était l'une des meilleures amies de Madison Madison elle étudiait donc à l'université de l'Idao Elle étudiait le marketing et la communication Et d'ailleurs elle aidait beaucoup le restaurant où Kylie et Xana travaillaient Et c'est très naturellement donc qu'elles vont devenir colocataires Elles vont prendre une maison ensemble Et en ce qui concerne cette coloc, il n'y avait pas que les trois Il y avait également deux autres filles qui étaient donc Bethany et Dylan Maintenant qu'on a un peu contextualisé leur vie en ce qui concerne chacune des personnes Je vais vous parler donc de qu'est-ce qui s'est passé le soir en question Donc on était le 12 novembre 2022 Ce jour-là il y avait eu un match de football américain à l'université Donc tout le monde s'était réuni Ils se sont ensuite tous rencontrés dans une maison de fraternité pour continuer à faire la fête Et par la suite ils vont se séparer en deux groupes D'abord on a Kylie et Madison qui vont aller d'un côté Et Ethan et Xana qui vont aller de l'autre Pourquoi ils vont se séparer ? Parce que Ethan et Xana n'avaient pas l'âge légal pour sortir Et Ethan a donc décidé de dormir chez sa petite amie ce soir-là Et Madison et Kylie étaient donc allés dans un bar Vers 1h30 du matin elles ont été aperçues en train d'acheter de la nourriture Dans une sorte de foutre et vers 2h du matin elles sont allées à une fête privée Avant de revenir à la maison vers environ 2h30 Kylie à savoir, elle avait déménagé assez récemment Donc quand c'était le moment d'aller au lit elle a été dormir dans la chambre de Madison Parce que de ce que j'ai compris sa chambre était déjà totalement vide Dans la maison il y avait également les deux autres colocs qui étaient là Comme je vous ai dit Bethany Funk et également Dylan Mortensen Quelque chose d'assez bizarre qu'on va savoir c'est que Kylie ce soir-là Elle a décidé d'appeler son ex-petite amie entre 2h26 et 2h52 du matin Donc elle appelait à plusieurs reprises mais il n'a jamais répondu En ce qui concerne la disposition de la maison Parce que c'est une maison assez grande C'est assez facile à comprendre Alors aux Etats-Unis ils qualifient ça comme 1er, 2ème, 3ème étage Mais moi je trouve que ça fait au rez-de-chaussée 1er, 2ème Mais bref c'est un peu pareil Mais au rez-de-chaussée vous avez 2 chambres Au 1er étage 2 chambres et au 2ème étage également 2 chambres Nous voilà le 13 novembre donc le lendemain Quand la police va recevoir un appel en disant qu'il y avait 2 personnes Qui avaient l'air inconscientes à l'adresse donc de leur maison La police s'est donc rendue sur place en pensant à quelqu'un qui s'était évanoui Ou peut-être quelqu'un qui avait trop bu la veille Mais en arrivant ils vont être choqués de la scène qu'ils vont découvrir Puisque Madison et Kylie étaient toutes les deux mortes au 2ème étage Et Ethan et Xana étaient également décédés au 1er Une alerte a été très rapidement faite par l'université en question Pour demander aux étudiants de rester à la maison jusqu'à dernier ordre Donc pour ne pas quitter leur appartement, leur maison de fraternité L'affaire est très vite devenue nationale aux Etats-Unis Tout le monde en parlait et les jours qui ont suivi Tout le monde était au courant Et je pense que c'est surtout grâce à TikTok en quelque sorte Parce que sur TikTok on ne parlait que de ça Pourquoi Bethany et Dylan ont survécu alors qu'elles étaient également dans cette maison en train de dormir Pourquoi elles ont appelé la police seulement le lendemain Est-ce qu'elles ont entendu quelque chose ou pas Combien de tueurs est-ce qu'il y avait Parce que ça semblait ouf qu'une seule personne arrive à tuer 4 personnes sans réveiller les deux autres La première chose que la police va faire ça va être de collecter l'ADN Et ça va être très long Il y avait actuellement 4 personnes qui habitaient Les 4 personnes c'était des filles qui faisaient souvent des soirées La police avait déjà été plusieurs fois dans leur maison Parce que les filles faisaient pas mal de bruit Parce qu'elles faisaient pas mal de soirées Donc c'est vrai que c'était une maison où il y avait du mouvement Il y avait souvent des personnes qui venaient Donc va récolter l'ADN et savoir qu'est-ce qui appartient à qui Qu'est-ce qu'il faut garder J'ai lu qu'ils ont récolté plus de 9000 pistes Donc pendant qu'ils faisaient la collecte d'ADN dans la maison Et que la première semaine ils ont interrogé plus de 240 personnes On va apprendre que Dylan quand elle dormait Elle a entendu un peu de bruit à l'étage Mais elle s'est dit que c'était peut-être les filles qui jouaient avec le chien Puisque le chien il dormait tout le temps en haut Le chien d'ailleurs il a été retrouvé vivant Enfermé dans la chambre qui était vide donc au deuxième étage En ce qui concerne le chien du crime on va apprendre que c'était donc un couteau militaire Il n'y avait également aucune trace d'effraction dans la maison Donc la police se sont sûrement dit que c'était quelqu'un qui connaissait les victimes Et qui soit a été invité par une des 6 personnes qui étaient présentes Ou soit qui savaient comment rentrer Il a été rapporté par la famille de Madison Que Madison avait déjà signalé qu'elle se sentait poursuivie et surveillée par quelqu'un Et à force d'interroger l'entourage La police en fait va avoir une information par un voisin Puisqu'en regardant ses caméras de surveillance Il va avoir une voiture un peu suspecte Qui est passée pas mal de fois devant la maison ce soir-là Ils ont pu identifier que c'était probablement un modèle d'une Hyundai Elantra Des années 2011, 2012 ou 2013 Et ils ont donc commencé à chercher les véhicules correspondant à cette description-là Et là, contre toute attente, une des survivantes va faire une annonce Enfin, elle va dire quelque chose à la police Et c'est donc Dylan Vers 4h du matin, elle a été réveillée par du bruit Et elle pensait que c'était Kylie et Madison qui jouaient donc avec le chien Mais que peu de temps après, Dylan a entendu Kylie dire quelque chose du genre Il y a quelqu'un Le commentaire a fait que Dylan est sortie du lit pour ouvrir la porte Pour voir qu'est-ce qui se passait Mais elle n'a rien vu Donc elle est retournée au lit Elle va entendre du bruit à nouveau Et cette fois-ci, elle entend ce qui semblerait être quelqu'un qui pleure Et également une voix masculine qui disait quelque chose du type Ça va, je suis là pour vous aider Donc elle se dit sûrement que c'est Xana qui parle avec Ethan Parce que cette fois-ci, le bruit venait du même étage qu'elle Dylan va donc à nouveau ouvrir la porte Et là, elle va tomber nez à nez avec quelqu'un dans le couloir Un homme assez grand, pas très musclé, brun, avec les sourcils très épais Et Dylan va dire mot par mot que l'homme l'a fixé et s'est dirigé vers la porte arrière coulissante Et qu'ensuite elle s'est enfermée dans sa chambre Et les gens ne vont pas comprendre comment en fait à 4h du matin Tu as pu entendre du bruit en haut, tu as pu entendre quelqu'un pleurer Tu as pu croiser un homme dans ta maison qui est parti par la baie vitrée du salon Et que tu vas appeler la police seulement 6h après Moi personnellement, je peux comprendre qu'elle a été prise de panique Que peut-être tu croises quelqu'un à l'intérieur de ta maison Et tu vas rester en silence complet Parce que tu as peur que cette personne revienne Mais attendre 5h avant d'appeler la police Et en plus quand tu appelles la police tu ne donnes pas toutes les informations C'est très suspect Bref, à ce moment-là la police ils ont donc la description de la possible voiture que le tueur a utilisé Ils ont également la description physique que cet homme avait d'après Dylan Et ils vont continuer leurs recherches Pendant ce temps sur TikTok il y avait beaucoup de gens qui menaient leur enquête de leur côté Ce qui va poser beaucoup de soucis à la police Parce qu'il y avait des gens qui accusaient certaines personnes Ca prenait des proportions énormes et la police était obligée de se pencher dessus Un des premiers suspects a donc été l'ex petite amie de Kylie Comme je vous ai dit Elle a appelé plusieurs fois dans la soirée Alors que c'était son ex Il n'y avait soit disant aucune raison qu'elle appelle Il a été accusé sur TikTok par plusieurs personnes Et c'est des vidéos qui ont fait pas mal de vues Donc imaginez lui la culpabilité qu'il doit ressentir de ne pas avoir décroché ce téléphone On ne sait pas ce que Kylie lui aurait dit Mais peut-être il aurait pu lui parler une dernière fois Peut-être que Kylie avait vu quelque chose et elle voulait lui faire part On ne sait pas mais imaginez déjà la culpabilité que tu ressens de ne pas avoir décroché Plus de devoir faire le deuil de ton ex petit ami Et Tela a été accusé par plusieurs gens d'être le meurtrier de 4 personnes Ca doit être horrible La police s'est penchée aussi sur les vidéos Quand les filles étaient donc à ce food truck Donc Kylie et Madison Et on peut voir un gars avec une capuche Qui faisait que les fixer Et il est parti dans la même direction que les filles Mais ils ont trouvé Sticky Il avait un alibi Donc il a été exclu de l'affaire également Et certains sur Tiktok vont même accuser un professeur Clairement en donnant le prénom, le nom de famille La police du coup l'a interrogé Il avait un alibi Et ce prof en question Il va carrément porter plainte contre la personne qui a fait le Tiktok pour diffamation C'était un gros bordel Tout le monde accusait tout le monde Les étudiants étaient en panique Ils ont dit que l'université mettait une énorme pression aux policiers de trouver cette équipe Parce qu'ils avaient peur que les étudiants soient donc en danger Et que le tueur recommence Alors qu'un couteau qui avait été retrouvé Donc posé sur la table de chevet Il y a des gens qui se demandent C'était le couteau du tueur Ou est-ce que c'était un couteau qu'une des filles avait pour se défendre Et elle l'a utilisé Moi perso j'ai un opinel chez moi Au cas où si j'ai besoin de me défendre un jour Ils vont réussir à prendre de l'ADN Et ils vont donc l'envoyer à des entreprises privées Qui s'occupent justement de recueillir de l'ADN Pour faire vous voyez un peu les tests d'héritage que vous faites Avec un coton-tige pour savoir de quel pays vous venez Ces entreprises là elles vont garder ton ADN Donc ça veut dire que si quelqu'un de ma famille un jour tue quelqu'un Il peut être retrouvé parce que moi Giovanna J'ai fait ce test en question Ce qui fait que du coup ils ont accès à de l'ADN d'énormement de gens Il y a beaucoup de cas criminels Qui ont été élucidés grâce à ces entreprises là Et c'est ce qui va se passer La police ils vont découvrir un profil ADN Qui correspond à 99,9% de celui récolté sur la scène du crime Et c'est ainsi qu'ils ont enfin mis un nom sur quelqu'un Qui est donc Brian Christopher Kohlberg La police va voir son petit visage Et ils vont voir que ça ressemble comme deux gouttes d'eau A ce que Dylan a décrit Surtout les sourcils qui étaient très très épais Et quand ils vont regarder la voiture qu'il avait Il avait donc une hondaï blanche Qui correspondait à la voiture qui a été vue tournant autour de la maison La police ont donc refait tous ces faits et gestes Donc la nuit du 12 novembre Dans les déclarations des deux filles qui ont survécu On sait qu'à 4h du matin Tout le monde était déjà rentré Et était déjà dans leur chambre en question Maintenant je vais vraiment revenir sur la trajectoire En ce qui concerne les filles en question Et également Brian Puisqu'ils sont vraiment penchés sur lui 2h47 Le téléphone de Brian cesse de communiquer avec le réseau Et à partir de là on le voit tourner en voiture Un peu partout dans la ville Entre 3h29 et 4h20 Plusieurs vidéos obtenues dans le quartier Montrent que le véhicule suspect a fait 3 passages dans la rue des filles Puis est parti vers Walenta Drive A 4h du matin Zana va recevoir une livraison de nourriture Donc on sait qu'à 4h du matin elle est réveillée Le véhicule rentre dans le quartier des filles à nouveau à 4h04 Il roule en direction Est sur King Road Il fait demi-tour puis il revient vers la maison Il va essayer de se garer ou faire demi-tour Avant de continuer jusqu'à l'intersection des routes Queen et King Puis il va effectuer un virage Et il va rouler à nouveau vers l'Est Puis il revient à nouveau Donc on aurait dit qu'il était vraiment en train de guetter Pour voir est-ce qu'elles sont réveillées Est-ce qu'elles dorment Ou il était en train d'hésiter Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Il va rentrer finalement dans la maison par la porte coulissante de la cuisine au premier étage Et la suite vous la connaissez Il tue les deux filles Il redescend Il tue Zana et Ethan Il croise Dylan Et puis il part A 4h20 Une caméra enregistre le véhicule Quittant le quartier à grande vitesse Puis il se dirige vers le sud A 4h48 Le téléphone de Brian recommence à communiquer avec le réseau A 5h30 Les caméras surveillance vont filmer la voiture Donc à Pullman Et également sur le campus universitaire Nous voilà vers environ 10h 10h30 C'est un peu flou Les deux colocataires vont donc inviter des amis dans la maison Et ça aussi ça va choquer les gens parce que c'est une nouvelle info qu'on va avoir Elles invitent des amis parce qu'elles étaient inquiètes En ce qui concernait leurs colocataires Elles s'inquiétaient qu'une des colocs se soit évanouie pendant la nuit 11h58 Ils appellent donc le 911 Comme je vous ai dit Et on va apprendre que la personne qui a appelé le 911 Était un de ses amis en question C'était pas Dylan ni Bethany On va aussi apprendre que Bethany n'est jamais montée à l'étage Elle est toujours restée au rez-de-chaussée Quand ses amis sont arrivés Elle est restée dehors Certains vont dire que c'est très suspect qu'elle soit pas montée à l'étage Pour voir la scène de crime Ce que moi personnellement je trouve tout à fait normal J'apprends qu'il y a 4 personnes qui sont mortes à l'étage Je vais pas y aller J'ai pas envie de voir cette image dans ma tête Mais d'autres vont dire que justement Le fait qu'elle soit pas montée à l'étage de la matinée Sachant qu'à l'étage il y a quand même le salon et la cuisine Ça veut dire qu'elle savait qu'il y avait quelque chose Qu'elle ne voulait pas voir Et que sûrement elle avait entendu des choses pendant la nuit Et c'est comme je vous ai dit C'est vraiment le point d'interrogation Dylan elle a dit qu'elle a croisé Brian à l'intérieur de la maison Elle a dit qu'elle a entendu des gens pleurer Elle a dit qu'après que Brian est parti Elle a appelé le prénom de tous ses colocs Personne n'a répondu Encore le fait qu'elle a pas appelé la police de suite Je comprends parce qu'une fois de plus Etat de choc, peur qu'ils reviennent Tu peux comprendre Mais à partir du moment où ses amis arrivent Et qu'elle appelle la police Tu dis absolument tout Tu dis les choses Et ça la famille d'Ethan va se manifester Ils vont se demander pourquoi Dylan n'a pas appelé la police plus tôt Pourquoi Dylan n'a pas donné toutes les informations à la police Du moins une fois qu'elle les a eu au téléphone Et c'est un compte instagram de la belle sœur d'Ethan Qui va publier plusieurs messages en ligne Dylan aurait appelé le prénom de toutes les filles de la maison Après que les pleurs et les cris se soient arrêtés Personne ne lui a répondu et elle n'a pas appelé la police Et vous allez me dire que Bethany qui était en bas Ne l'a pas entendu hurler non plus Elle doit s'expliquer et expliquer ses actions cette nuit-là Parce qu'encore si Brian n'aurait pas croisé Dylan On pourrait croire que voilà Il ne savait pas qu'il y avait d'autres gens et il est parti Mais là il a laissé quelqu'un en vie Quelqu'un qui pourrait l'identifier Pourquoi ? On va apprendre que Xana se serait battue plusieurs fois Contre Brian pour survivre Elle avait réussi à saisir le couteau plusieurs fois Et on va savoir ça parce qu'elle avait beaucoup de blessures de défense Et aussi parce que ses doigts avaient été presque sanctionnés en quelque sorte Comme si elle avait réussi à saisir le couteau Et son père va confirmer tout ça au niveau de la presse Et une fois de plus on se pose la question Si Xana s'est vraiment battue contre Brian Et qu'elle n'est pas morte dans son sommeil comme on l'aurait pensé Comment vous allez me dire que Bethany n'a rien entendu en bas ? Xana elle était au premier et Bethany au rez-de-chaussée Donc elle aurait forcément entendu Après il y a un truc que je me dis Si elles n'ont vraiment rien fait J'ose même pas imaginer à quel point ça a dû être traumatisant De voir quelqu'un à l'intérieur de chez toi Et de te dire qu'en fait toutes tes copines sont mortes Sauf toi, enfin sauf vous deux Parce que tu te dis pourquoi leur vie à elles s'est arrêtée à eux quatre Et pas à moi Enfin ça doit être quand même quelque chose de très très traumatisant J'arrive pas non plus à comprendre qu'est-ce qu'elles auraient pu faire Comment elles auraient pu être impliquées Parlons un peu maintenant de Brian Il est donc né en 1994 Il a deux sœurs aînées Amanda et Melissa Et ses parents travaillent dans une école où son père s'occupait de l'entretien Et sa mère s'occupait des enfants ayant des besoins spéciaux Plusieurs personnes qui l'ont fréquenté ont dit qu'il avait tendance à être quelqu'un de très désagréable Quelqu'un va dire Plusieurs filles ont déjà essayé de sortir avec lui Et ont dit qu'elles avaient toujours une sensation étrange en sa présence Qu'elle ne lui faisait pas confiance et que cela se terminait souvent après une seule rencontre Il s'est passé quelque chose d'assez délicat dans sa vie C'est que quand il était plus jeune Il était très très rejeté par les filles Parce qu'il était un peu en surpoids Et que du coup on se moquait très facilement de lui Il est également devenu accro à l'héroïne Il avait fait un voyage de vacances Et à son retour il s'était transformé Il avait perdu du poids Il s'était mis à la salle Et surtout il n'était plus dépendant à quoi que ce soit Il était en très bonne santé En 2017 Brian il a réussi à rentrer dans des études de criminologie Assez ironique Il n'était pas à la même université que les 4 victimes Mais il était à une université à 14 km de celle-ci Il avait de très très bonnes notes Il s'est concentré sur ses études Mais les gens ont remarqué qu'il avait aussi une affection Et une fascination pour les profils psychologiques des tueurs en série Quand il a commencé ses études d'ailleurs Il avait fait une publication sur reddit Sur une enquête qu'il faisait Sur ce qui se passait psychologiquement dans la tête d'un tueur en série Il posait des questions très particulières Par exemple ce qui les motivait à faire ça Qu'il ressentait après avoir commis un crime La grande spéculation était donc que Brian posait des questions Pour pouvoir commettre le crime parfait Il avait entrepris un road trip avec son père Donc de Washington jusqu'à Pennsylvania Et quelque chose de très important à savoir C'est que pendant ce road trip il avait été arrêté deux fois par la police La première fois il avait été arrêté pour un excès de vitesse Et la deuxième fois parce qu'il roulait trop proche de la voiture devant lui Les images montrent que pendant une de ses arrestations il était très très nerveux Beaucoup soupçonnent peut-être qu'il était en train de suivre une future victime Que c'est pour ça qu'il roulait aussi près de la voiture en question Mais ça n'a jamais été confirmé, ce sont des suppositions Et dès que c'est rendu public que Brian était donc le principal suspect Pas mal de personnes sont allées parler à la police On va dire par exemple qu'il aimait attirer l'attention Il aimait faire savoir aux autres à quel point il était intelligent Beaucoup vont dire qu'il aimait mettre les gens mal à l'aise Qui se croyaient très souvent meilleurs que les autres Il disait très souvent qu'il pouvait avoir n'importe quelle fille Mais pourtant il n'a jamais eu de relation sérieuse Le propriétaire d'un bar va parler et va dire que cet homme en question Brian avait l'habitude d'aller dans son bar Et aborder les filles jusqu'au point de les harceler Il va même dire qu'une fois il l'a mis dehors parce qu'il faisait fuir ses clientes C'est donc le 30 décembre Le FBI vont donc l'arrêter Il était parti D'après la police il était en fuite Puisqu'il était déjà dans une autre ville en question La police vont vite perquisitionner sa maison Pour voir s'ils pourraient trouver d'autres preuves Ils ont donc découvert un ordinateur Des factures des magasins Dickens Qui est un magasin de sport Et aussi Walmart Beaucoup soupçonnent que c'est dans ces magasins en question Enfin surtout à Dickens qu'il a donc pu acheter le couteau militaire Ils ont également trouvé des vêtements avec poils d'animal Ils soupçonnent que ça pourrait être donc les poils du chien Donc des filles Puisqu'il y avait un chien comme je vous ai dit Et parce que Brian n'avait pas de chien Un voisin de Brian va se manifester quand ils ont vu la police Et ils vont dire qu'il avait parlé de ce qui s'était passé avec Brian Et Brian lui avait dit qu'il était sûr que la police n'avait aucune piste Et que le tueur ne serait jamais attrapé Comme je vous ai dit il a été arrêté Et il a commencé à comparaître devant un tribunal Donc le 5 janvier Actuellement confronté à 5 chefs d'accusation en attente de jugement Il a été incarcéré sans possibilité de libération En attendant d'affronter un juge en juin pour une audience préliminaire Il y a des rumeurs selon lesquelles on avait aperçu Brian sur le travail des victimes On va apprendre aussi que sa voiture et lui ont été aperçus 12 fois dans le quartier des filles en question Et également devant leur maison Il y a des spéculations selon lesquelles il s'agirait d'un crime passionnel Peut-être dû à une obsession envers l'une des victimes Les gens pensent du coup que c'était Madison la cible principale Puisque comme je vous ai dit Kylie elle avait déménagé Elle était juste là pour la soirée Et que du coup si sa cible était Kylie Brian il n'aurait pas continué à surveiller la maison depuis août Malheureusement Kylie dormait dans le même lit ce soir là Et Brian a donc tué les deux Qu'il aurait fait trop de bruit Et peut-être en descendant Ethan ou Xana Ou les deux l'auraient entendu et auraient donc ouvert la porte Et que du coup Brian n'a pas eu le choix que de tuer également les deux autres C'est vraiment la théorie qui a le plus de sens pour les gens Parce que ça choque quand même les gens que pour un premier meurtre Il a eu l'ambition de tuer 4 personnes Bon c'est vrai que pour le coup il a réussi malheureusement Mais pour moi ça aurait du sens Mais ça reste la question du pourquoi Dylan a été épargné Tant mieux pour elle mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il aurait laissé en vie quelqu'un qui a vu son visage ? Comme je vous ai dit Il y a donc eu l'audience préliminaire en juin La police a divulgué très très peu d'informations Une fois de plus tout reste très discret La chose qu'on sait c'est que Brian n'a pas répondu au juge Il ne s'est pas prononcé une seule fois Et du coup en ne répondant pas Le juge a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité en son nom Donc comme s'il plaidait non-coupable Mais les procureurs ont déjà prévu de demander la peine capitale pour Brian Les procureurs estiment aussi que l'accusé fait preuve d'un mépris total pour la vie humaine Qu'il a aucun regret Et le procès de Brian est donc prévu pour le 2 octobre Donc pour l'instant il est donc en prison en attendant son procès Voilà donc la triste histoire de Kylie, Madison, Ethan et Xana Qui malheureusement n'ont pas survécu à ce monstre Alors bien sûr je sais que je dois faire attention à ce que je dis Je ne pense pas que je vais être accusée de diffamation par lui Mais on ne peut pas dire que c'est le coupable Parce qu'il n'a pas été reconnu aux yeux de la loi Mais c'est vrai que c'est littéralement le seul suspect de l'affaire Il y a beaucoup de choses qui coïncident Rien que le fait que Dylan ait décrit une personne qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau Et que sa voiture a été aperçue plusieurs fois dans les alentours Ça en dit l'autre Moi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez que Brian est le coupable ? Et surtout le gros point d'interrogation en ce qui concerne Dylan et Bethany Est-ce que vous pensez qu'elle crache quelque chose ? Quelle est votre théorie en ce qui concerne tout ce qui s'est passé autour d'elle ? L'appel téléphonique, le fait qu'elle n'a pas tout dit à la police Le fait que Bethany n'ait rien entendu Et n'oubliez pas du coup que la semaine prochaine Donc à partir du 1er septembre On attaque le mois de JVDT Je vous laisse deux autres vidéos sur l'écran Je fais plein de bisous, bisous, ciao !